Musique La Cénith rendra le résultat non officiel de l'élection présidentielle ce jeudi à 16h à son siège dans l'arbitre. Selon le vice-président de la Cénith, concernant la demande de Marc Havalman que la Cénith fasse des confrontations des procès-verbaux, le président de la Cénith a déclaré qu'ils sont justement en train de le faire actuellement. Le candidat Angénérine Razzuilna obtient 54,89% des voix lors du second tour de la présidentielle selon la tendance nationale des résultats provisoires obtenus au sein de la Cénith, d'après ses résultats vers 14h. Le candidat Marc Havalman, quant à lui, obtient 45,11% selon toujours ses résultats provisoires auprès de la Cénith. Les marchés de la capitale étaient en pleine effervescence ce jour. A jour J-1 de la fête de la nativité, les familles se sont rouées pour les dernières emplettes. Des améliorations ont été apportées au service des surgences de l'hôpital de Péfé-la-Tanane. À part l'aménagement des lieux, tous les équipements médicaux ont été changés. Cette rénovation vise à améliorer les soins apportés aux patients et augmenter le nombre de malades que ce service peut recevoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en version française sur TV Plus Panayascar. Alors je vous invite à le suivre jusqu'à son terme. La CENI rendra les résultats non officiels de l'élection présidentielle ce jeudi à 16h à son siège d'alarbi selon le vice-président de la CENI. Concernant la demande du candidat Marka Valmanan que la CENI fasse les confrontations des procès-verbaux, le vice-président de la CENI a déclaré qu'ils sont justement en train de le faire actuellement. Jusqu'à présent, ils ont été saisis de cinq procès-verbaux de carence. Rizra Valnerine, Yves Rassad. Ce jeudi à 16h est le rendez-vous donné par la CENI pour la publication du résultat non officiel selon Thierry Rakoutenariv, vice-président de la CENI. Ce dernier déclare avoir reçu cinq procès-verbaux de carence venant de trois districts, Mampkoun, Ambostar et Béchouk. Le scrutin n'a pas pu avoir lieu en ces localités à cause de l'insécurité. Les résultats provisoires complets de cette élection du second tour de la présidentielle vont être publiés jeudi 27 décembre à 16h ici au siège central de la CENI à l'Arbi-Antanariv. Concernant la demande de Marc Ravalmane n'a que la CENI face la confrontation de procès-verbaux, Thierry Rakoutenariv de déclarer qu'ils sont justement en train de la faire. Le candidat Marc Ravalmane a demandé des confrontations des PV. Hier il a demandé ça, mais la CENI a déjà commencé cette opération avant-hier. Donc on accepte toute opération relative à la transparence des élections. Au niveau de la CENI, nous ne sommes pas d'accord avec cette déclaration. On a organisé une élection transparente, une élection que nous espérons que ce soit crédible et une élection avec la participation de tous. C'est une élection inclusive. La CENI a donné une conférence de presse ce jour à Al-Arbi. Concernant la tendance nationale que nous avons obtenue à 17h, 23 459 bureaux de vote ont été traités sur les 24 852, soit 94,39%. Le taux de participation est de 48,07%. Le candidat Nyrin Anjnirin-Radwiln, numéro 13, a obtenu 2 438 029 voix, soit 54,98%. Quant à lui, le candidat Marc Ravalmane en a obtenu 1 996 452 voix, soit 45,02%. Ce sont des résultats obtenus à 17h venant de la CENI. Les marchés de la capitale étaient en pleine effervescence ce jour à jour J-1 de la fête de la nativité. Les familles se sont ruées pour les dernières emplettes. Toutefois, une baisse de la consommation des volets a été enregistrée dans la mesure où le nombre vendu jusqu'à ce jour est encore très faible selon les marchands. Merci d'avoir regardé cette vidéo. D'après ses propos, les clients penchent surtout pour les volets à bas prix, comme les poulets, faute de moyens financiers. Et dit de préciser que les prix de revient des dindons et des volets en général ont connu une hausse cette année par rapport à l'année dernière. Le prix d'un dindon est de 65 000 $ à 120 000 $. Le prix du noix varie entre 50 000 $ et 70 000 $, tandis qu'un poulet s'achète à 20 000 $ minimum. À jour J-1 des fêtes, il reste encore de nombreuses volets invendus. Toutefois, pour inciter les clients à en acheter, les marchands proposent des services pour les vider. Ce sont les marchands eux-mêmes qui se chargent de cette tâche. Les clients n'ont qu'à payer 1000 $ en plus pour les dindons, les oies et les canards et 500 $ pour les poulets. Malgré cette chèreté des volets, les familles se sont déjà préparées pour les fêtes. Même si aucun budget consistant n'a été préparé pour l'occasion, le menu sera un peu particulier demain. Entrée, plats de résistance et desserts seront à préparer pour satisfaire la petite famille, d'après cette mère de famille. De nombreux parents ont décidé de faire les dernières emplettes pour les fêtes de Noël ce jour. Ces achats consistent aussi à acheter les cadeaux de Noël. Faute de temps, certains parents ont dû attendre aujourd'hui pour faire leurs achats et surtout pour acheter les cadeaux pour leurs enfants. Les vendeurs, quant à eux, se plaignent que le nombre des acheteurs est diminué par rapport à l'année dernière à cause de la hausse des prix des jouets. Nari Jatin, Rivran Jernartan. De nombreux jouets sont encore en vente dans les magasins mais surtout dans les rues d'Annalakel. En ce jour j'ai moins un de la fête de Noël, de nombreux parents n'ont pas encore acheté les cadeaux pour leurs enfants. La plupart d'entre eux ont donc décidé de ne faire les achats pour les cadeaux que ce jour. Pour cette mère de famille, c'est aujourd'hui qu'elle ne travaille pas et ayant un peu de temps libre, elle a décidé de faire ses achats avec ses enfants qui vont eux-mêmes choisir leurs jouets. D'autres parents ont déjà mis de côté un peu d'argent pour acheter les cadeaux de Noël de leurs enfants. Il n'y a que l'embarras du choix de jouer au marché. Les poupées et les dînettes sont les plus prisées par les petites filles et les voitures aux hélicoptères téléguidées par les petits garçons. Les vendeurs se plaignent pourtant de la baisse du taux de consommation cette année. Comparé à l'année dernière, cette baisse est liée à la hausse du prix des jouets cette année, ce qui ne facilite pas la vente des jouets aussi facilement que l'année dernière. Et je vous disais en titre, des améliorations ont été apportées au service des urgences de l'hôpital de Péphélatane. À part l'aménagement des lieux, tous les équipements médicaux ont été changés. Cette rénovation vise à améliorer les soins à apporter aux patients et augmenter le nombre de malades que ce service peut recevoir. Actuellement, le service d'urgence peut accueillir à la fois jusqu'à une quarantaine de malades par jour. L'insuffisance d'espace pour accueillir les malades était toujours un problème pour l'hôpital de Péphélatane. Cette situation a engendré des failles dans le contrôle et la prise en charge des patients. Cela a également rendu difficile les soins à apporter aux malades. Pour mieux accueillir et traiter les patients au service des urgences de l'hôpital de Péphélatane, les locaux et les équipements ont été aménagés et rénovés. Nous pourrons recevoir plus de patients, c'est-à-dire au lieu de 20 patients avant, nous pourrons recevoir jusqu'à 40 patients par jour. Cette amélioration permet à ce service et à son personnel d'accueillir plus de malades qu'auparavant. Nous avons reçu également des moniteurs, des monitorines par lit. Et en plus, il y a parmi ces moniteurs un moniteur central permettant de surveiller en même temps tous les paramètres des patients. Donc lorsque, par exemple, dans un lit numéro 1, il y a un patient qui présente de l'arrêt cardiaque tout de suite, les médecins des gardes peuvent intervenir en même temps pour assurer une bonne réanimation pour le patient. Ces nouveaux locaux ont été inaugurés ce jour. Et maintenant, place aux actualités internationales marquées par le tsunami en Indonésie. Le bilan s'alourdit à 281 morts. Les recherches continuent. Au moins 57 personnes manquent toujours à l'appel. Le président de l'Indonésie s'est rendu au chevet des victimes ce jour. France 24. Dans cet hôtel sur la côte, militaires et secouristes sont à pied d'oeuvre à la recherche d'un signe de vie. Autour d'eux, des débris en tout genre, dont des vélos et des quads. Un peu plus au nord, même scène de chaos. Ses habitants ont tout perdu et sont obligés de dormir dans les rues, encore inondées. Plusieurs centaines d'habitations et d'autres bâtiments ont été détruits. J'ai peur. J'ai demandé à mon gendre d'aller voir notre maison. Je ne sais pas quoi dire. J'ai très peur. Je ne suis pas rentrée à la maison depuis deux jours. Le président indonésien s'est rendu sur place pour constater les dégâts et rencontrer des sinistrés. Dimanche, il a ordonné aux experts de tenir informé la population de l'évolution des conditions météorologiques. Des experts qui estiment que le phénomène pourrait se reproduire. Les autorités ont maintenu l'alerte forte marée et prévenu les habitants et les touristes de ne pas s'approcher des plages. Emmanuel Macron critique la décision de Donald Trump de se retirer de la Syrie. Quelques 200 soldats en tout, en retrait officiel par le Pentagone ce dimanche. On écoute tout de suite l'intervention du président français Emmanuel Macron. Je regrette très profondément la décision prise en Syrie et je veux ici rendre hommage au général Matisse et aux propos qui ont accompagné cette décision. J'ai pu constater depuis un an et demi combien le général Matisse et la ministre des Armées le sait, a été un interlocuteur fiable et a constamment rappelé l'importance de ce qu'est être allié. Être allié, c'est combattre épaule contre épaule. Et donc un allié se doit d'être fiable. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Sur ce, toute l'équipe de la rédaction de TV Plus Madagascar vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de Noël. Sur ce, je vous dis au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501